Bonjour tout le monde. Dans le fond, l'élève au cœur de l'école aujourd'hui va véritablement aborder les liens relationnels que l'élève a avec l'école et on est vraiment contentes parce qu'on travaille le plus possible en collaboration, les mandats nationaux, mais c'est une des belles fois où véritablement on a l'occasion de le faire pour vrai. Donc voilà, au menu aujourd'hui, on va parler du projet naturellement, on va parler aussi d'un document d'accompagnement qui va vous permettre de véritablement poser votre réflexion sur tout ce qui a rapport au lien avec l'élève, autant par rapport à vous que par rapport dans le centre où vous êtes. Il va y avoir également tout ce qui a rapport avec la relation entre l'école et l'élève, comme je l'ai dit, c'est où, c'est quand, c'est comment, c'est avec qui qu'on entre en relation avec l'élève, c'est aussi important. Puis il va y avoir une réflexion, la réflexion va se faire ça et là tout le long du webinaire, mais à la fin, on va véritablement vous laisser aussi la chance d'y réfléchir. Puis également, étant donné que c'est un projet, comme on va le voir, qui va avoir des instances dans le futur, on va vous demander de nous aider un peu pour la suite. Donc je vous laisse là-dessus pour l'instant. L'élève en plein cœur, c'est l'affaire de tous. Comme je le disais, pour une fois, on a vraiment pris le temps de collaborer ensemble. Je vais laisser chacune de mes collègues se présenter rapidement. Je vais commencer parce que je suis la première sur le bord. Mais effectivement, en fait, en tant qu'artopédagogue pour l'accompagnement national des centres FGA et FP, pour moi, de participer à l'élève en plein cœur, c'est l'affaire de tous. C'est vraiment de mettre la priorité autour de l'adulte en formation, puis qu'on puisse prendre conscience que les agentes administratives ont un rôle à jouer, que le concierge a un rôle à jouer, que ce n'est pas mon élève, ce n'est pas ton élève, c'est notre élève. Vraiment, je pense que c'est de mettre l'évidence même. Et c'est aussi, en fait, de prendre aussi le réseau de l'adulte parce qu'on a l'habitude, puis la chance, en fait, de moins travailler des fois avec les parents, puis le réseau. On dit ça, la chance de ne pas travailler avec les parents, de ne pas faire des rencontres de parents. Mais en même temps, un élève, c'est un élève qui a des acteurs autour de lui. Donc, c'est vraiment cette chance-là de mettre en lumière le travail de la communauté et du réseau de l'adulte pour sa réussite. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Karine Martin. Je suis responsable de l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires. Alors, à l'équipe CHOC, on oeuvre dans les trois volets des services éducatifs complémentaires, que ce soit le soutien à l'apprentissage, le développement de l'assentiment d'appartement, de la vie étudiante et tout ce qui est santé, mieux-être et développement des saines habitudes de vie. Alors, je travaille beaucoup en collaboration avec Karine Jacques. Bonjour. Moi, c'est Marie-Ève Sainte-Croix. Je travaille au Récit FGA, principalement pour les centres de services scolaires francophones, un peu partout dans la province. Et on est sur un grand mandat des fonctions tutorales. Vous avez peut-être entendu parler. Alors, tout au long, on va parler du lien, mais il ne faut pas oublier qu'on a des élèves qui sont à distance dans différents contextes. Donc, on va faire un petit rappel parfois de choses à ne pas oublier aussi dans le fait qu'on a des élèves à distance et qui, finalement, qu'on soit à distance ou qu'on soit en présentiel, il y a quand même plusieurs éléments qui se ressemblent. Bonjour. Je suis Vanessa Boilly, conseillère pédagogique pour l'équipe choc pédagogique des Premières Nations et UNIT. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de donner des exemples concrets de beaucoup qu'on retrouve dans les différentes communautés. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs communautés qui sont innovatrices et qui ont justement des beaux projets qui sont en place pour travailler avec l'élève, créer un bon lien entre l'élève et l'école et aussi la communauté. Donc, j'espère pouvoir vous inspirer aujourd'hui avec ces bons projets. Donc, et moi, Julie Boursier, conseillère pédago numérique pour le RICI, mais pour les Premières Nations et les Inuits. Donc, je travaille régulièrement en collaboration avec Vanessa. Et moi, je suis là, entre autres, pour le soutien technique, mais aussi parce qu'au niveau pédago numérique, créer un lien, c'est faisable et c'est important de le faire. Le projet, dans le fond, quand je vous disais tout à l'heure que c'était dans une perspective quand même assez longue, qu'il y avait un futur à ce projet-là, c'est qu'on voulait non seulement avoir un projet qui était rassembleur, qui nous permettrait vraiment d'aller toucher à l'ensemble de nos spécifications à chacune, mais aussi qui, comment je ferais dire ça, on a souvent tendance à donner un webinaire, c'est super intéressant, on en parle une semaine ou deux puis hop, ça disparaît, on n'entend plus parler. On avait le goût d'un projet qui prenait plus d'ampleur. Donc, le nom du projet global, c'est vraiment, je vais me permettre de revenir à la diapo précédente. L'élève en plein cœur, c'est l'affaire de tous, mais de ce projet-là découle deux thématiques cette année et peut-être d'autres l'année prochaine, on va voir jusqu'où on s'en va, mais on va commencer avec cette année. Donc, première thématique, l'élève au cœur de l'école. Je ne reviendrai pas à ce que Karine-Jacques a dit, mais je pense qu'elle a vraiment été capable de bien synthétiser l'approche. Et donc, on a le webinaire aujourd'hui. On va avoir un retour sur le webinaire le 10 novembre prochain, puis des échanges d'expériences sur leur terrain qui vont être en lien et avec les discussions et avec le webinaire. Et à travers tout ça, il va y avoir vraiment une espèce de buzz, c'est-à-dire qu'on voulait faire une revue littéraire collaborative sur le sujet. On va vous en parler un peu plus tout à l'heure. On voulait aussi mettre sur les réseaux sociaux de nos différents services des mentions, des rappels sur l'importance du lien avec les lèvres de différentes façons. Fait que je vous dirais rester à l'affût de nos réseaux sociaux, là, ça risque. Et ça, ça va être pendant trois mois. Donc, ça va vraiment aller jusqu'à la mi-janvier ou fin janvier dans ces coins-là, où là, on va avoir même une infolette spéciale qui va prendre tout ce qu'on a fait pendant ce trois mois-là et qui va pouvoir vous être envoyé et diffusé. Et puis, par la suite, du mois de mars jusqu'au mois de mai, dans la même thématique de l'élève en plein cœur, on va avoir l'élève au cœur de sa communauté. Et là, on va voir comment on peut sortir de l'école un peu et aller chercher d'autres gens pour pouvoir travailler avec l'élève, entre autres. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, en fait, la communauté, c'est aussi les partenaires. Puis, on le sait. Écoute, tantôt, il y avait Sophie qui est nouvellement agent de développement, mais le lien avec les partenaires est vraiment à les creuser et à les sensibiliser. Donc, beau travail à faire au niveau de la FGA de ce côté-là. Tout à fait. Donc, je parlais tout à l'heure du document d'accompagnement. Je ne sais pas si une d'entre vous pouvait mettre le lien dans le chat. Donc, le document d'accompagnement, est-ce que tu veux le présenter, Vanessa? Je vais l'ouvrir. Sans problème. Et voilà. Donc, on vous a créé un document d'accompagnement. Il est en deux versions. Vous pouvez aller chercher une version papier si vous êtes plus difficile à prendre des notes, à gribouiller, tout ça, et être un petit peu plus à l'aise quand vous recevez un webinaire d'avoir un accompagnement papier. Mais sinon, il y a clairement une version numérique que vous pouvez utiliser. Ça va pouvoir vous servir tout au long du webinaire à prendre des notes, à prendre des réflexions. On va aussi conserver pour vous des moments de réflexion où est-ce qu'on aimerait vraiment que vous ayez prendre en note, on vous pose des questions, que vous êtes capables d'aller chercher vos bons coups, vos défis dans vos milieux. Et ça va être très important de conserver ces notes-là, qu'elles soient papier ou qu'elles soient interactives, puisqu'on va y revenir dans les prochains webinaires. Donc, on va partir de vos réflexions que vous avez faites aujourd'hui, de vos observations, de vos questionnements. Aussi, c'est possible qu'il vous y demeure des interrogations. On va les prendre et dans les prochains webinaires, on va faire vraiment comme une discussion, un retour. Donc, Julie le présente, puisque pour chacune des sections, on va vous envoyer dans ce document-là à différents moments. Mais vous pouvez aussi l'utiliser dès maintenant pour prendre des notes. Il y a une section au départ, puis on vous explique là comment faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous demanderais de choisir en ce moment, c'est plus est-ce que vous allez aller dans la version électronique qui est ici, ou vous allez vous chercher la version imprimable et d'être capable d'aller justement travailler avec, à côté de votre écran, de votre ordinateur, sur votre table de travail. À votre choix. On est flexibles. L'idée aussi de se créer une copie, c'est que, je vais juste répéter qu'il va y avoir des moments de réflexion, on va vous laisser travailler. Donc, de se faire une copie va permettre de ne pas avoir un document collaboratif et que tout le monde puisse voir les réponses, mais bien qu'on puisse les faire un moment de réflexion personnelle. Donc, avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, on va se demander qu'est-ce que c'est entrer en relation entre l'école et l'élève. Donc, on va vous mettre dans le clavardage un lien Bitly sur lequel ça va être un managementor où on vous demande qu'est-ce que c'est, quels sont les éléments qui font qu'on se crée en fait un lien, qu'on crée un lien, c'est quoi? Donc, en cliquant sur le lien, vous allez pouvoir avoir accès et répondre à la question. Le clavardage, bien sûr, merci Karine de l'avoir mis dans le clavardage. Il va y avoir des réponses qui vont vraiment défiler. C'est quoi créer un lien avec un étudiant, avec un élève adulte? On est curieux de vous entendre. Est-ce qu'il y en a parmi les co-animatrices qui ont des mots qui leur viennent en tête, un sens, un exemple? Est-ce que c'est important avec un apprenant adulte de créer en fait un lien? Je peux y aller, je ne veux pas interrompre personne, mais moi, une des premières choses que je faisais en début d'année, c'est d'essayer de connaître les intérêts de mes élèves. C'était quoi leur passion en dehors de l'école? Parce que souvent, ils n'ont pas une bonne relation avec l'école, mais ils ont des choses qui fonctionnent à l'extérieur de l'école, que ce soit du sport, des amis, des activités, des hobbies. Donc, c'est vraiment quelque chose que je prenais le temps de découvrir qui ils étaient comme personnes. Effectivement, de prendre le temps d'être à l'écoute, de connaître leur intérêt, le fait qu'ils se sentent en fait le spécial, c'est vraiment un indicateur de persévérance scolaire. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de décrocher de l'école, on peut les raccrocher à l'école. Donc, il y a des actions que les centres peuvent mettre en œuvre pour stimuler cette motivation-là, ce lien-là. Et s'il ne fait pas un lien scolaire, bien, il peut faire en fait un lien tout autre. Parce qu'on le sait en fait que le programme d'éducation pour adultes, les programmes de formation sont vraiment distincts du secteur des jeunes, sont vraiment là pour mettre l'adulte au cœur, puis qu'il soit autonome, qu'il puisse faire des choix, qu'il soit un citoyen engagé. Donc, créer un lien, c'est permettre à l'élève de se sentir à l'aise, d'être lui-même lorsqu'il est avec nous. Effectivement, si on peut y redonner confiance. Vanessa t'a dit qu'il y avait souvent un rapport au savoir qui était en dame-ci un peu et que l'école les avait écorchés pour plusieurs. Quand je parle de mes jeunes aussi, donc de redonner confiance en eux, confiance à l'école, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous à cœur. J'aime ça avoir un lien des élèves qui vont au-delà du contexte disciplinaire. Encore là, oui, on est des spécialistes en pédagogie de la discipline, mais de se rendre compte que la discipline, elle est influencée positivement ou négativement en fait par nos stratégies, notre contexte personnel, notre contexte social aussi. Donc, c'est vraiment d'avoir une certaine globalité. C'est très intéressant à faire ce qui ressort, des exemples et des mots. Je vous remercie énormément. J'aime beaucoup Alliance de travail aussi. Dans le mot alliance, il y a vraiment faire confiance à l'autre puis appartenir à un groupe, appartenir à une entité. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce que tu dis en fait, Julie, c'est vraiment, vraiment à travailler dans nos secteurs parce que tout ce qui est sentiment d'appartenance, on a souvent vu. Moi, ça fait des années que je travaille en FGE et on pense souvent à tort que les gens n'ont pas besoin de développer un sentiment d'appartenance entre les pairs, de développer un sentiment d'appartenance au centre, d'être fier de fréquenter un centre d'éducation pour adultes. Et alors, c'est dans les principes psychologiques de la motivation. Alors, là, on ne parle pas des principes de vieux, mais vraiment à la base d'une motivation, il faut qu'il y ait une alliance en fait sociale qui puisse avoir des relations entre les pairs et entre les différents intervenants excessivement importante. Si on revient à la présentation, alors, bien, en fait, ça le dit en fait, mais l'idée, là, c'est d'avoir toujours dans notre tête, dans notre petite poche en arrière, en fait, que la création de lien, oui, elle va être là au niveau de la pédagogie, au niveau de la transmission des savoirs, de la construction des compétences, mais elle va être là aussi, dans les trois missions de l'école. Et à la suite des études, bien, c'est ça, on a réalisé que l'école représentait pour plusieurs, en fait, le lieu de sécurité le plus important et l'espèce de routine que sont, en fait, que sont les centres de formation, je pense que c'est à prendre en considération. Et Belle-Île, en 2015, à la suite d'un rapport du conseil supérieur de l'éducation, a fait vraiment ressortir le besoin de socialisation des adultes qui présentent, qui viennent en FGE, c'est 38 % des adultes que l'école est le principal endroit où il y a de la socialisation. Donc, d'avoir ça et d'avoir que des classes en silence. Écoute, si j'accueille des enseignants qui sortent du primaire, du secondaire, une des premières choses qu'on dit, on dit, c'est bien donc en silence ici. Alors, effectivement, on a des contextes particuliers ou quoi que ce soit, mais l'enseignement individualisé ne veut pas seulement dire l'enseignement en silence complètement. Il peut y avoir d'autres façons aussi d'apprendre, malgré qu'il faut le garder, là, tu sais, on n'est pas là pour défaire la roue. Les besoins, les différents besoins, là, si on fait un lien avec la recherche, sont vraiment exposés ici, là. Donc, les besoins qui sont liés à l'élève, on parle de la sécurité, connectivité, estime-le-soi, soutien, autonomie et signifiance. Donc, on vous les a mis, en gros, ce que j'ai fait dans les prochaines diapositives, c'est que j'ai vraiment pris l'essentiel, mais il y a l'ensemble des éléments qui sont vraiment énoncés avec des exemples pour chacun dans le document qui est en référence. Alors, si on commence avec le premier besoin, c'est le besoin, je m'excuse, je ne vois pas, c'est la connectivité à gauche, puis à droite puis à gauche, c'est le sentiment de sécurité, mais c'est à la base, parce que tantôt, on va parler de la bienveillance, mais pour qu'il y ait bienveillance, il faut qu'il y ait sécurité. Alors, il faut que l'adulte puisse faire confiance aux gens qui l'entourent, il faut qu'il puisse faire confiance à son environnement de classe, parce que quand l'élève, en fait, il est en surcharge, il est en survie parce qu'il ne sait pas comment payer son loyer ou il vit une violence quelconque à la maison, il n'est pas en sécurité. Donc, l'école, pour mettre l'élève en plein cœur, il faut qu'on soit emprunt de sécurité entre nos quatre murs quand je ferme ma porte de classe aussi. Connectivité, c'est que je démontre du plaisir à être présente. Donc, vous savez que nos adultes, des fois, on dit qu'ils sont démotivés ou quoi que ce soit, mais les adultes, plus ils sont en difficulté au niveau scolaire, plus ils ont en fait une certaine sensibilité à nous décoder, à entrer en relation, à vouloir en fait nous connaître. Et ça se ressent en fait le plaisir. Donc, d'avoir du plaisir, moi comme professionnel, dans mon milieu, d'être bien dans mon milieu, ça va avoir un impact direct sur mon élève. L'estime de soi et le soutien maintenant. Bien oui! Écoute, je m'excuse, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça, mais on a parlé en fait de la bienveillance, donc je n'irai pas là. Mais au niveau du soutien, c'est d'être là, aller au-devant en fait de l'élève. Oui, on dit et on entend, j'entends toutes sortes de choses, bien c'est le rôle à l'élève de venir me voir quand il y a des questions. C'est le rôle de l'élève de me montrer son suivi. Donc, dans les rôles et responsabilités qu'un adulte en formation, qu'on veut qu'un adulte ait en formation, c'est important de dire, est-ce que j'ai exposé ces attentes-là à mon élève? Est-ce que j'ai exposé moi comme enseignante ou comme professionnelle une marche à suivre, des attentes, des règles de classe? Et les élèves qui ne viennent pas, les élèves en fait qui ne viennent pas nous poser des questions, c'est probablement qu'ils ne veulent pas déplaire et probablement qu'ils ne veulent pas montrer leur vulnérabilité. Donc, d'être présent en classe, de circuler, de marcher l'école, d'arriver plus tôt. Ce sont tous des actions qui vont mettre en fait l'élève en sécurité et qui vont aller en fait créer ce lien-là avec nos adultes. Donc, l'autonomie et la signifiance. Au niveau de l'autonomie, je soutiens l'élève en tant que personne qui est en train en fait de se déplacer. Et l'idée, c'est de croire en fait en lui. Vous savez, un élève va progresser si et seulement si je crois en lui. OK? Parce que quand on a un vocabulaire qui est connecté et qu'on dit, bien mon élève ne progresse pas, ou quand on pense ça, bien soyez au fait que l'élève va le ressentir, il ne progressera pas. Donc, de toujours croire au plein potentiel et c'est pour ça que c'est important de travailler oui au niveau de la sphère scolaire, mais au niveau de toutes les autres sphères. Et c'est pour ça que c'est important de travailler avec les professionnels qui sont autour de nous parce que des fois, on se rend compte que l'élève, oui, a des difficultés au niveau scolaire, mais il pourrait s'actualiser avec des stages, avec du bénévolat dans une activité qui a lieu à l'école. Donc, vraiment, de regarder les différentes qualités et forces de mon élève un peu partout. Puis, j'oriente, je guide et j'accorde mon élève en donnant des conseils, des directives et en précédent, des objectifs poursuivis. Écoute, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on a des grandes, grandes, grandes attentes dans FGA concernant les élèves. Mais quand on prend encore là un pas de recul, on se rend compte que le contexte individualisé, ce n'est pas un contexte qu'ils ont vu au secteur des jeunes. Ce n'est pas un contexte qu'ils ont vu non plus si on pète un tour sur le marché du travail ou quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est d'avoir comment ça fonctionne en FGA. Qu'est-ce qui va être pareil qu'à mon ancienne école? Qu'est-ce qui va être différent? Et je vais donner un cadre. Des règles de classe, j'en vois rarement quand je me déplace dans les centres. C'est vraiment des petites actions, mais qui peuvent faire des grandes différences. Et d'avoir des règles de classe, ce n'est pas nécessairement régile, mais justement, ça va encadrer. Et quand mon élève va être encadré, il va se sentir en sécurité. Et là, il va s'actualiser. Alors maintenant, on va regarder les grands moments clés pendant lesquels on peut entrer en relation et favoriser cette relation-là, ce contact-là avec les élèves. En fait, il y en a trois des moments. Il y a quand on est en processus d'inscription et d'accueil. Il y a aussi lors des moments où on est en classe avec les élèves. Et il y a finalement lors des activités qui touchent à la vie étudiante. Ça, il y a quelque chose qui est important avec les activités de vie étudiante qu'on re-mentionnera plus tard. Mais pour nous, c'est très, c'est super clair. C'est quand l'instruction, c'est quand l'accueil de la classe. C'est très, c'est dans un contexte qu'on connaît beaucoup. Mais au niveau des activités de vie étudiante, c'est un petit peu moins vécu dans les centres. Souvent, on a tendance à penser que c'est le parascolaire. Mais ce n'est pas que le parascolaire. En fait, on va rejoindre beaucoup moins d'élèves en parascolaire que si on intègre ces activités-là directement en classe avec les élèves pendant les heures de classe. Ça peut être de faire venir un conférencier qui va apporter autre chose, qui va permettre à certains élèves de quitter le locale classe pour aller participer à une activité. Ça ne se vit pas qu'après les heures de classe, mais ça peut se vivre aussi pendant les heures de classe. Donc, on va regarder chacun de ces moments-là, un après l'autre, pour voir de quelle manière on peut créer des liens avec nos élèves. Puis, on va aussi voir des exemples concrets dans le réseau qui sont vécus dans certains centres. Alors, au niveau de l'inscription et l'accueil, ce qui est important de comprendre, c'est que quand, au moment où l'élève s'inscrit, il doit être rapidement pris en charge par l'organisation scolaire, que ce soit parce qu'il y a des allers-retours à faire dans la procédure d'instruction ou tout simplement parce qu'il est moins bien accueilli ou parce que la partie d'aller chercher l'information sur le site internet, de devoir se présenter dans le centre, d'avoir des documents à récupérer, à les remplir à la maison. Alors, si la procédure est trop, plus la procédure est complexe, plus il y a d'allers-retours, plus on a de chances de perdre cet élève-là avant même qu'il actualise son inscription puis qu'il mette les pieds dans son programme. Alors, comment on fait pour procéder au niveau de l'inscription et tout ça? Bien, il y a vraiment, on va répondre aux besoins de sécurité et de soutien. Karine a mentionné les six besoins tout à l'heure. Donc, pour venir répondre aux besoins de sécurité et de soutien, il faut effectivement éviter les allers-retours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces allers-retours-là? Bien, il faut avoir un site internet sur lequel on peut compter puis qui est mis à jour. Donc, tant pour soi, pour pouvoir référer les élèves comme intervenants du centre ou personnel de soutien dans le centre ou pour l'élève qui est complexement à l'externe et qui voudrait s'inscrire, savoir comment faire. Donc, pour éviter ces allers-retours-là, d'avoir un site sur lequel on peut compter et qui est mis à jour. Parce que ça, c'est souvent lacunaire, les sites ne sont pas toujours mis à jour. Donc, c'est quelque chose qui est super important. Rendre tous les documents disponibles, avoir une procédure claire et permettre aux élèves d'avoir accès au maximum de documents possibles sur le site ou en version papier. Et c'est important de penser aux aides technologiques pour pouvoir compléter ça. Parce qu'un des allers-retours qui peut être fait, c'est qu'un élève qui se présente dans un centre, qui voudrait s'inscrire, la procédure est complexe, où il y a des difficultés à comprendre les documents, doit retourner à la maison avec les documents, est déjà découragé, a de la difficulté à les lire. Donc, de se mobiliser avec des aides technologiques, de numériser ces documents-là, de les rendre accessibles sur le site tant que faire se peut, qu'ils puissent être remplis avec des outils d'aide technologique, des outils de traduction pour les élèves, c'est un très grand atout. Cibler aussi des adultes dans notre centre qui peuvent supporter la procédure d'inscription pour nos élèves qui sont allophones ou qui sont des nouveaux arrivants. Donc, avoir des élèves qu'on peut aller chercher, qui vont venir nous aider, qui vont accompagner le personnel administratif en cas de besoin, si les outils numériques de traduction ne sont pas suffisants. Puis souvent, on néglige les gens, le grand, la porte d'entrée qui est tout le personnel administratif à l'inscription. Ces gens-là peuvent parfois avoir des éléments qui sont des observations hyper pertinentes pour les gens qui vont intervenir auprès des élèves par la suite. Donc, d'avoir peut-être à l'interne ou dans notre centre un système de notation où est-ce qu'on peut, la personne qui est à l'accueil et qui fait vraiment le premier accueil d'institution peut se laisser des notes pour les gens qui vont accompagner l'élève après. Ça peut être quelque chose qui est un très bon outil à envisager aussi. Alors, on le disait, éviter les allers-retours, c'est super important. Il y a aussi, au-delà de l'inscription, alors qu'on a passé les écueils de l'inscription, il y a l'accueil lors des premiers jours. Alors là, on vient vraiment répondre aux besoins de sécurité et de soutien, puis on commence à installer la connexion avec l'élève. Donc, il y a le moment où l'élève arrive dans le centre de formation, on veut lui offrir un accueil personnalisé. Ce n'est pas tant un accueil personnel que personnalisé, qui soit reconnu comme étant un nouvel élève. Donc, il y a une procédure d'accueil pour les nouveaux élèves, que ce soit première journée, on les accueille d'une manière particulière en sous-groupe s'ils sont plusieurs individuellement. Il y a peut-être le café de la première journée qui est, tu sais, ta première journée, tu as le droit à un café gratuit avec une galette à la cafétéria. Donc, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire comme ça pour offrir un accueil personnalisé, mais pas nécessairement individualisé. Mais quelque chose de différent pour faire de cette journée-là quelque chose d'unique, en fait. C'est important aussi que les personnes ressources de l'école, et là, quand on parle de personnes ressources, ce ne sont pas que les professionnels, on parle vraiment de tout le monde, mais que ces personnes ressources-là soient conscientes qu'ils sont souvent les premières personnes avec qui l'élève va prendre contact. Donc, plus ces gens-là sont ouverts, plus c'est facile pour l'élève. C'est souvent des gens qui vont devenir des personnes de référence pour les élèves. Alors, que ce soit le concierge, la secrétaire à l'accueil, les surveillants, aujourd'hui, on s'est présenté dans un centre, puis il y avait quelqu'un à la porte qui nous tendait des masques, qui nous faisait signe de se désinfecter les mains, cette personne-là, ce qu'elle va dégager, c'est quand même le premier contact avec l'élève. Donc, il ne faut pas négliger ça, c'est super important. Donc, avoir cette posture d'ouverture-là et que les ressources soient présentées. Alors, que ce soit le concierge, la secrétaire, l'orthopédagogue, les professionnels, que ces gens-là soient présentés aux élèves, qu'on détaille ce qu'ils font dans le centre, quelles sont leurs tâches, dans le fond, leur expertise, et qu'ils puissent se présenter dans les classes aussi, donc être présents. Parce que ce n'est pas toujours évident pour un adulte qui a besoin de support, de se présenter, puis d'aller cogner à la porte de quelqu'un. Donc, plus les ressources vont être présentes dans les classes, plus c'est facile pour eux de développer des liens avec les élèves. Donc, plus c'est facile pour l'élève ensuite de cibler un intervenant qui va être en mesure de l'aider selon ses besoins. Et comme on le disait, la première impression, ça a établi le lien de confiance que l'adulte va avoir avec le centre. Donc, c'est très important. Aussi, on avait écrit planifier, présenter les ressources. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'ils soient présents dans les classes, qu'on puisse les présenter aux élèves rapidement. Dans les premiers jours, c'est très important aussi qu'ici un filet de sécurité, qu'on aille un portrait de notre élève qui a été fait soit au moment de l'inscription ou par un intervenant rapidement pour soutenir la relation maître-élève, pour que la personne qui va accueillir l'élève dans sa classe puisse rapidement mettre en place tout ce qui est nécessaire pour soutenir l'élève, présenter les ressources disponibles, assurer la présence dans les classes, dans les corridors, même de tout le monde, tout ce qui est surveillance, plus ces gens-là peuvent être présents et créer des liens avec les élèves, plus c'est gagnant. Planifier des moments rassembleurs. Alors, là, c'est vraiment plus au moment de la rentrée où on va aller peut-être faire des plus gros événements, vraiment au mois d'août-septembre, mais par la suite aussi, que ce soit des événements thématiques en lien avec les fêtes du calendrier, on peut planifier des moments avec l'ensemble des élèves. Sinon, il y a, quand c'est des accueils qui se font graduellement, il y a des activités de jumelage ou de parrainage, avoir des élèves qui sont plus anciens, qui viennent s'occuper de l'accueil des nouveaux élèves, qui les accompagnent, peut-être avoir une espèce de parrainage, bon, c'est un élève d'expérience dans l'école, quoi, tu es un nouvel élève, si jamais tu as besoin d'aide, tu peux te diriger vers cet élève-là. Donc, ça, ça favorise le sentiment d'appartenance. Ça permet aux élèves d'avoir un filet de sécurité dans les premières journées s'ils ne sont pas à l'aise d'aller vers des ressources. Puis, il y a toujours les petits, comme je disais tantôt, les petits cafés galettes gratuits du début, quand c'est des accueils qui se font tout au cours de l'année, qui peuvent être des éléments très intéressants pour que les élèves se sentent accueillis. Ça leur permet de défoncer des barrières aussi. Il ne serait peut-être pas aller chercher un café à la cafétéria parce que ce n'est pas toi comment ça fonctionne, ce n'est pas évident, pas sûr de comment il va pouvoir payer et tout ça. Mais en ayant son petit billet la première fois, ça élimine des barrières, ça permet de foncer un peu plus. Puis, ça permet pour ça de pouvoir récidiver. Donc, voilà pour l'accueil des premiers jours. Maintenant, on n'est pas… Si je peux me permettre, ce matin, on donnait une formation ensemble. Puis, on parlait justement de l'accueil. Puis, ce que je voulais faire du pouce avec ce que tu avais dit avec le payage. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais au secondaire de deux étudiants du cégep qui étaient venus nous parler pendant qu'on était en secondaire 4, secondaire 5. Puis, combien ça avait été signifiant. Bien, ce travail-là peut être fait aussi avec… de travailler avec notre organisation scolaire puis les écoles secondaires. Mais vraiment, là, de présenter la FGA, de l'avoir sur un bonheur. Puis, nos meilleurs vendeurs, c'est souvent, en fait, nos adultes. Donc, de les inviter à la classe du secondaire, de vraiment faire que l'accueil, l'inscription, les premières semaines qui sont prises par la richesse parce qu'ils sont vraiment charnières. On parle énormément d'élèves, là, les premières semaines. Que ça soit encadré, je pense qu'on va pouvoir se créer, en fait, des belles façons d'en récupérer, en fait, certains. Parmi les facteurs, en fait, qu'on dit que les élèves quittent l'école, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu de réussite. Dans les premières semaines, on sait que la motivation vient avec la réussite. Ils n'ont pas créé de lien significatif. Donc, ils ne savaient pas où aller chercher de l'aide. Il n'y avait pas de réseau social. Et aussi parce que le désir de formation n'était plus autant présent et avait changé. Puis là, on est avec une clientèle, en fait, qui est en train de se connaître aussi puis qui est en train de se pourfiner comme nouvel adulte, comme adulte en formation, puis aussi de se connaître. Puis on parle de moins en moins d'objectifs professionnels dans les cours au secteur des jeunes parce que cet objectif professionnel-là, elle va se poursuivre. Puis elle se poursuit pendant vraiment longtemps parce que ce n'est pas rare maintenant qu'au cégep, on change de programme. Ce n'est pas rare non plus qu'à l'université, on change de programme. Donc, on n'est plus dans une mentalité que, bien, à 16 ans, je sais quoi faire et je vais le faire pendant 40 ans. Ça, c'est mon père, là, quand j'ai dit que je changeais d'emploi, qu'il y avait une réaction. Il ne voyait comme vraiment pas ça. Mais alors, tu sais, de prendre en considération tout ça, je pense que ça va nous donner des belles pistes. Il y a des belles pistes aussi du réseau qu'on vous a mis, qu'on va vous mettre dans le clavardage. Alors, c'est sûr que tout ce qui est d'accueil ou quoi que ce soit, bien, l'exemple du Centre Saint-Michel qui est situé à Cherbourg, c'est vraiment super bien parce qu'ils ont vraiment décidé en 1997 de mettre en place un entrée en formation qui est sur quatre semaines, qui sont dans un groupe fermé. C'est sûr que le Centre Saint-Michel, c'est un gros centre. Mais l'idée, je sais que ça se décline un peu ailleurs de différentes façons. Mais de regarder durant ces quatre semaines-là, on en profite vraiment pour montrer les ressources du Centre, pour mettre en place les outils, pour faire venir le dossier d'aide, pour mettre les intervenants autour de lui. Donc, c'est tout mon filet de sécurité. Donc, pendant que mon élève commence ses cours de français et de mathématiques, bien, on met en place des actions pour assurer, en fait, de le mettre vraiment au premier niveau et de créer, en fait, le lien. Dans le deuxième lien que je vais vous partager, c'est vraiment l'accueil de proximité. C'est vraiment un exemple qui se fait au Centre Nouvelle-Horizon, en fait, à Québec. Donc, c'est la conseillère en orientation qui travaille en collaboration avec la psychoéducatrice et qui détecte dès la première, dès l'inscription, en fait, des adultes qui sont à risque, pas de décrochage, mais qui sont à risque. Et ensemble, en fait, ce qu'ils font en équipe multi, c'est vraiment de rencontrer en second lieu l'adulte, puis de mettre en place, là, un intervenant pivot, de faire venir tous les outils, d'ajuster l'horreur, parce qu'il est beaucoup plus facile de l'ajuster l'horreur et de faire des changements avant que l'accueil soit, avant que l'adulte commence, que de rétrograder, en fait, de faire vivre une seconde, un second étichique à notre adulte qui revient en formation. Donc, tout ça, c'est pour redonner, en fait, confiance. Les activités de la rentrée, là, je pense que si vous suivez les réseaux sociaux, il y en avait vraiment plusieurs activités de la rentrée que les centres ont fait en septembre. C'était très, très motivant. Je vais vous parler un petit peu des exemples qu'on a rencontrés dans les communautés. J'ai eu la chance de discuter avec une secrétaire du centre de Kanawake, puis je dois dire que son approche, sa vision, ça m'a tellement parlé. Elle m'a dit, puis en fait, le choix de son vocabulaire. Je trouvais que tout ce qu'elle mettait en place se concrétisait tellement par son choix de mots, comment est-ce qu'elle en parlait. Elle me disait, moi, je suis la première personne qui rencontre les élèves, qui m'appellent, que ce soit au téléphone ou en personne. Elle dit, tout de suite, je leur dis, vous allez devenir comme mes enfants. On va être une famille ici. Toute l'école, vous allez voir, vous allez être accueillis. On va être votre deuxième famille. C'est sûr qu'ils ont la chance de vivre dans une petite communauté, donc ils se connaissent un petit peu tous, de près ou de loin. Mais ça reste que son choix de mots. Elle disait, si tu ne viens pas à l'école, je vais tâcher pour savoir qu'est-ce qui ne va pas le matin. Je vais te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a quatre enfants. Elle dit, comme mes quatre enfants, c'est la même chose. Elle dit, puis elle est jeune, ce n'est pas quelqu'un d'âge nécessairement, mais elle disait, cette relation-là, elle dit très, très souvent, les élèves viennent me voir et me disent, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence dans comment je me suis sentie quand j'ai décidé de me donner le coup de pied et de me dire, je retourne à l'école. Je trouve ça vraiment difficile de me faire dire, on va être une famille, de me faire parler de mes valeurs, d'être en accord aussi avec leur culture, de vraiment comme quelque chose de communautaire. On va tous travailler ensemble dans la même direction. Son choix de mots était extrêmement important et on sentait aussi que c'était authentique. Son désir de les accueillir, de faire partie d'une famille avec eux, puis aussi sa bienveillance envers eux. Si jamais quelque chose n'allait pas, je les appelle, je suis la première personne qui les appelle, s'ils ne se présentent pas à l'école, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'était tellement authentique, c'était beau, puis on voyait pourquoi ça fonctionnait aussi, pourquoi est-ce que leur accueil, ça faisait bien, pourquoi est-ce qu'ils avaient une bonne rétention, je veux dire, 100 %. La première personne qu'ils voyaient, c'était la personne qui agitait avec le plus de bienveillance, pas que les autres ne le faisaient pas, mais dès le départ, ils ressentaient ce sentiment-là, qu'ils étaient positifs. Un autre exemple que je trouve pertinent, ça vient quasiment avant l'inscription puis l'accueil. On a vu ça, en fait, au Centre de services scolaires du littoral, une année de chez-tout, au fond, eux, c'est que la coordonnatrice des services éducatifs, elle, elle va dans la communauté, puis à leur pose cette question-ci, puis cette question-là, je me disais, on devrait tellement la poser plus souvent aux élèves, avant même qu'ils aient décidé de retourner à l'école, c'est qu'est-ce que ça vous prendrait, de quoi vous avez besoin pour revenir à l'école? Je me disais, ça, c'est merveilleux, c'est pas un site Internet, c'est pas une personne qui dit, tu y réfléchis, bien ainsi, c'est qu'est-ce que ça te prendrait pour revenir à l'école? C'est quoi tes besoins? Puis ils sont réellement entendus. Ça veut dire qu'après ça, il y a des actions concrètes qui sont prises. Par exemple, si on a besoin d'aménager des horaires parce qu'ils ont des enfants ou parce que de façon saisonnière, il y a des moments où est-ce qu'ils vont être absents puis avant, ça leur pose des problèmes quand elles tournent à l'école. Elle, là, elle va sur le terrain, elle va rencontrer les gens puis après ça, elle pose des actions concrètes pour les inciter à raccrocher. Donc, je trouvais ça quand même beau et inspirant. Je vais me permettre de rajouter juste une toute petite chose. J'avais vu une vidéo d'élèves, c'est un inou qui participait à un programme. Il y a eu une université, là, son nom, je ne me rappelle plus exactement où, mais qui a mis vraiment un programme pour les élèves autochtones en place. Puis il disait que lui, ce qu'il avait apprécié de ce programme-là, c'est que peu importe avec qui il parlait, c'était jamais un au revoir quand il quittait, mais c'était toujours un à bientôt. Donc, il n'y avait pas le choix d'y retourner parce qu'il était attendu. Ça fait que ça aussi, ça fait une différence, peu importe qui on est dans l'école. C'est vrai. Encore là, le choix des mots, ça a l'air de rien, mais les mots qu'on choisit de dire à l'élève ont tellement un grand pouvoir, il faut se le rappeler. Oui. Merci, Julie. Je poursuis. Choix des mots, choix aussi de ce qu'on met disponible à l'élève, puis je vais embarquer avec ça pour la formation à distance, parce que c'est sûr qu'en termes de formation à distance, l'élève, et peut-être, c'est peut-être moins facile de l'accrocher au centre directement, peut-être moins de contact personnalisé directement. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut établir. Et là, vous allez voir, je vais renommer certaines choses qui ont déjà été nommées, puis je me permets de faire une courte parenthèse. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà pris un paquet de notes qui se disent, « Ah là, si on fait bien ça, mais si on fait moins bien ça », c'est ça qu'on va vous permettre de faire comme réflexion dans à peu près ces sept minutes. Je vais présenter quelques éléments, puis après ça, on va vous donner un temps pour réfléchir justement à tout ce que vous venez d'entendre, les bons coups, les choses, « Ah ça, on a telle personne dans le milieu qui pourrait prendre en charge tel élément. » Bref, ça s'en vient. Donc, conservez vos notes, on s'en vient à ça. Donc, on parlait de site web, entre autres. C'est sûr que quand on est à distance, souvent, c'est le premier, premier contact. Je ne dis pas qu'en présentiel, ce n'est pas le premier contact non plus, mais l'élève qui est à distance, souvent, c'est son premier contact. Fait que je vous mets des éléments là. Donc, d'avoir un site web qui est complet et clair, évidemment. Des petites choses, des fois, à réfléchir, que ce soit au niveau, évidemment, des informations. Est-ce que le site permet d'avoir un accès à un conseiller à partir du site? Est-ce que vous avez tous les processus et tout ça? Et des tutoriels. Puis, je vais rajouter dans la partie tutoriel, on parlait d'avoir un sentiment d'appartenance, de comprendre, de se sentir important. Des fois, d'avoir des témoignages. Parce qu'on parlait de payrage, mais ça, le site web, pour l'élève qui veut découvrir le centre, qui veut découvrir c'est quoi, on a peut-être pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui est venu nous voir dans une classe au secondaire. On est peut-être un immigrant qui arrive, qui n'a jamais eu vraiment le contact. Mais des témoignages de différentes personnes qui ont différents vécus peuvent faire vraiment une différence au niveau du site web. Il va vraiment accrocher. Je me permets une petite parenthèse parce que je voulais faire ça au début. Puis là, je l'ai oublié, puis je suis partie dans mon site web. À droite, sur les différentes diapos, vous allez voir à partir de maintenant et les prochaines. En ce qui concerne les fonctions tutorales, j'ai vu les noms des gens qui participent. Il y a plusieurs d'entre vous qui savent déjà c'est quoi les fonctions tutorales. Pour les autres et pour ceux qui veulent apprendre à connaître ça, les fonctions tutorales, dans le fond, c'est six angles de vue sur un milieu en formation à distance. Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs éléments là-dedans qui vont se retrouver aussi en présentiel. Rapidement, on parle d'accueil, on parle de l'organisation, on parle de la pédagogie, on parle de la technologie, on parle du relationnel. Ça va revenir au courant de la présentation d'aujourd'hui. Puis on parle de l'évaluation. Ce sont six angles de vue sur un système. Et pour chacun de ces six angles-là, il y a différentes responsabilités qui font partie des responsabilités à prendre en charge en tant que centre et en tant qu'équipe pour assurer une meilleure réussite, évidemment, des élèves en finale. Et vous retrouvez sur les diapos différentes vidéos, différents liens pour aller en apprendre un peu plus sur les fonctions tutorales en question. Et entre autres, quand je parle de site web, si vous voulez plus d'informations justement pour bâtir un site web, tu sais quoi les éléments, ne pas oublier, vous allez retrouver ça dans les différentes vidéos. Et même primeur, on va bientôt commencer à travailler sur un outil justement qu'on va partager pour un espèce de checklist, je dirais ça en anglais, mais vraiment une liste de vérification. Une liste de vérification qui va vous permettre vraiment de voir est-ce qu'on a tous les éléments essentiels sur notre site web, au-delà du fait qu'il soit attrayant, je vous parlais de témoignages, tout ça, mais est-ce que l'élève s'y retrouve, est-ce que tous les éléments sont là, donc ça peut être un élément, une chose importante à considérer. Suite, autre élément important, guide d'accompagnement. On parlait d'autonomie de l'élève, c'est sûr que si on veut que l'élève devienne autonome, on sait, nous autres, on avait un petit agenda des fois au primaire, au secondaire, c'est pas dans tous les milieux qu'il existe encore un agenda, et c'est pas la seule façon d'avoir un guide d'accompagnement, mais c'est sûr que le guide d'accompagnement va clarifier énormément d'éléments. On peut le retrouver sur le site web, ça peut être une partie du site web aussi, mais ce guide-là va permettre à l'élève de devenir un plus autonome, de prendre confiance, de développer son estime et tout ça, fait que vous retrouvez les différents éléments, donc les offres, les attentes, le fonctionnement, les différents outils. Si c'est possible de l'avoir en plus en ligne, bien on peut mettre un paquet de liens cliquables qui n'aiment directement différentes ressources, on parle de stratégie de réussite, et vous avez différents exemples de guides d'accompagnement à quoi ça peut ressembler, donc comme je vous disais, ça peut être papier, ça peut être en ligne, on parle même de cours d'accueil, on a parlé du cours AVR tantôt, mais ça peut être un bel exemple, il y a des cours Moodle qui existent de cette façon-là pour les élèves aussi, donc c'est vraiment d'accompagner l'élève dans l'église. Les portraits, les fonctions tutorales, ça ne vient pas de nulle part, ça vient des travaux qui ont été faits par une chercheure qui s'appelle Rodet, c'est un de nos collègues, Cyril Rosten, qui travaille pour la formation à distance, qui a fait, à partir d'un paquet d'autres lectures, plein de liens entre différents éléments pour en arriver à la FGA, comment on peut actualiser ces six angles de vie-là dont je vous parlais. Et au niveau du relationnel, on fait différents liens, on parle de portraits qui sont extrêmement importants. Dans un monde idéal, pour chacun des élèves qui entrent en formation, on établirait ces quatre portraits-là. Est-ce qu'ils sont faits conjointement par plusieurs personnes dans le milieu? Est-ce que c'est une personne qui est responsable des quatre portraits? Est-ce que ces différentes personnes sont responsables pour chacun des portraits? C'est à voir. Mais l'important, c'est que ces portraits-là soient disponibles pour tout le personnel. Parce qu'une chose qui va revenir souvent, et on l'a dit tantôt, c'est que tout le monde est responsable du bien-être de l'élève, de créer le lien avec l'élève. Et si ces portraits-là qu'on établit sont disponibles pour tous et régulièrement documentés, bien tout le monde est au courant et tout le monde est en meilleure place pour pouvoir soutenir l'élève. Quart portrait, on parle du portrait scolaire, évidemment. C'est quoi le parcours scolaire de l'élève? Où est-ce qu'il s'en va? C'est tout ce qui s'en vient pour lui. Personnel, son contexte à lui. Des fois, on en parlait de savoir c'est qui notre élève d'établir le lien. Donc, c'est quoi son contexte de vie à lui. Sans des fois tomber dans tous les détails, mais de savoir où il est. Ne serait-ce des fois, surtout en formation à distance, on vient souvent à dire, est-ce que tu as un endroit pour travailler? Parce que pas d'endroit pour travailler, c'est aussi simple que ça. Ça peut être difficile pour l'élève. Professionnel, donc c'est quoi son objectif? Où est-ce qu'il veut s'en aller au niveau professionnel suite à son parcours? Donc, pour avoir son parcours de formation. Et évidemment, technologique, quand on est en formation à distance, on veut que l'élève ait un minimum d'estime parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des élèves qui sont très, très bons, mais des fois, on surestime dans certaines générations leur avance technologique. Donc, c'est important aussi d'établir ce portrait-là. Je vous dis tout ça, ça ne veut pas dire que demain matin, vous devez tout de suite établir ces quatre portraits-là et monter ça dans votre milieu, une petite bouchée à la fois, mais d'avoir cette vision-là et de dire, OK, bien, cette année, on peut travailler ça. L'année prochaine, ce sera autre chose. Je vais me permettre de faire du pouce deux secondes. Entre autres, avec les communautés autochtones, ce qu'on ne se rend pas nécessairement compte, c'est que les élèves vont avoir beaucoup de difficultés à trouver un endroit calme et silencieux où travailler parce que souvent, ils vont habiter avec leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes dans la même maison. En plus, ça ne veut pas dire qu'Internet va très bien fonctionner. Bref, c'est aussi des paramètres à considérer. Absolument. Et quand on le sait, c'est tellement plus facile d'être en soutien à l'élèves en question. Il me reste, il me reste, oui. Premier contact. On en a parlé tantôt. Premier contact avec le personnel administratif. Souvent, ensuite, il va y avoir, dans les exemples qui ont été nommés, des gens en communauté qui vont se retrouver pour établir un peu les différents portraits de l'élève, le soutien, son parcours de formation. Mais il y a le premier contact académie qui est tellement, tellement, tellement important parce qu'on sait que pour beaucoup d'élèves à la FGA, c'est un point tournant. Donc, d'avoir réfléchi ce premier contact-là pour, évidemment, renseigner, pour former, pour rencontrer l'élève, donc lui donner toutes les disponibilités. Puis, quand on a établi les quatre portraits auparavant, c'est tellement plus facile pour le premier contact académique, qui n'est pas forcément toujours l'enseignant. On parle de premier contact académique parce qu'on va vraiment réfléchir au niveau académique. Mais c'est sûr que quand il y a un enseignant qui est plus attitré, ça peut faciliter certaines choses, mais ça dépend du personnel qui est disponible. Et ça, ça m'amène à la dernière pour moi, pour l'instant, qui est la cohérence. Donc, on parle d'établir comment on va renseigner, comment on va former, comment on va encadrer. Si on veut fournir aux élèves qui entrent dans un milieu le meilleur accueil possible, si tous les intervenants ont une espèce de procédure, je vais dire ça comme ça, et que tout le monde le fait un peu de la même façon, l'ordre est le même pour tout le monde ou à peu près, ça facilite grandement les choses. On sait où l'élève va être rendu avec qui, il va être en contact et ça sécurise tellement l'élève parce que d'un élève à l'autre, on sait où on s'en va, on sait qu'on va être pris en charge parce qu'il y a quelque chose qui a été réfléchi à la base pour accueillir l'élève. Donc, même au sein de l'équipe, d'avoir un guide d'accompagnement pour l'équipe, on sait qu'il y a du roulement de personnel. Donc, pour les nouveaux, rapidement, si on a établi une façon de faire, que le guide d'accompagnement existe et qu'on a une façon de former les gens au fur et à mesure, on facilite de grandement aussi l'accueil des élèves. Effectivement. Puis, tu sais, je peux parler du pouce, Marie-Ève, il y a certains centres que c'est tellement gros, il y a tellement de satellites, tu sais, énormément à FGA que des fois, on se sent comme pas concerné comme intervenant de dire, ah bien, OK, bien ça, c'est de l'IS, ils font ça de même ou la francisation fait ça comme ça. Mais un bon intervenant, c'est un peu le cou d'ensemble, un petit peu comme le SARCA ou quoi que ce soit, sans faire la job d'un CO, d'un CF ou du SARCA, mais a une vue d'ensemble de tout ce qu'on peut offrir en FGA parce que quand on se met à connaître ce qu'on fait dans nos dix services d'enseignement, on se dit, OK, là, je peux vraiment répondre à énormément de besoins de mon élève. Puis, même quand il est en francisation, il est en FGA, même quand il est en IIS, il est en FGA. Écoute, je fais plein de liens, notre vocabulaire, on dit, ah oui, étudiant à FGA, bien étudiant à FGA, c'est tous les services d'enseignement. Puis, c'est pas une réussite quand mon élève est en ISP. Mais il faut avoir ces yeux-là, il faut connaître ce que notre offre, ce que notre centre en fait offre comme service. Oui, donc maintenant, on est arrivé au petit moment de réflexion. On va vous laisser à tous dix minutes pour prendre des notes sur vos bons coups, vos défis, des pistes de solutions. Vous avez quatre questions dans votre document d'accompagnement pour l'inscription et l'accueil. Donc, moi, je le regarde, je ne pense pas que vous le voyez en même temps que moi, je le regarde d'ailleurs, mais j'essaie de vous décrire les bonnes choses. Donc, les quatre questions, la première, c'est est-ce qu'un premier contact et un succès personnalisé sont offerts à l'apprenant dès le départ? Quels impacts sont prévus et lesquels ne le sont pas? Voici la première des quatre questions. Et là, vous avez un tableau devant vous qui vous demande les bons coups, les défis dans vos centres et les pistes de solutions. Comme on vous a dit tantôt, ces notes-là, ça va nous permettre de revenir dans un second webinaire et de discuter avec vous. Alors, on vous invite, comme on a dit au tout début, à conserver précieusement toutes les observations, les notes que vous allez avoir prises pour pouvoir revenir avec nous lors du prochain webinaire en novembre. Maintenant, c'est au moment de parler du deuxième moment clé. À quel moment c'est facile de faire des liens avec les élèves? En classe, évidemment. Et en classe, ça se fait en deux moments distincts. Donc, il y a possibilité de faire des liens avec les élèves de deux façons différentes, soit par des interventions individualisées ou des interventions de groupe. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une relation positive entre l'élève et l'enseignant ou entre l'élève et n'importe quel autre intervenant scolaire, ça agit comme facteur de protection. Donc, plus l'élève va tisser de liens, puis il va avoir de personnes signifiantes pour lui à l'école, plus il a de chances de poursuivre son parcours. Évidemment, tout ce qui est création de liens en classe, ça va répondre aux besoins de sécurité, évidemment, de soutien, de connexité, d'autonomie, d'estime de soi et de signifiant. C'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on rejoint le plus de besoins à combler pour l'élève. Donc, comment est-ce qu'on fait au niveau des interventions individuelles pour créer des liens avec nos élèves? Bien, être présent avant le début du cours. Pourquoi être présent avant le début du cours? Bien, parce que premièrement, on envoie l'image qu'on ne veut pas que nos élèves arrivent en retard. Donc, c'est déjà être un très bon modèle. Et c'est ce qui va nous permettre, souvent, quand l'enseignant est là au tout début du cours, avant d'engager la matière, puis avant que tout le monde se retrouve le visage dans son cahier ou en animation, c'est là qu'il va avoir le plus de possibilités d'échange avec ses élèves. Donc, être présent, être là pour se donner du temps pour nos élèves. Puis souvent, on va remarquer que les enseignants qui sont là d'avance, plus ils sont là d'avance, plus les élèves aussi sont là d'avance parce qu'ils apprécient ces moments-là d'échange en dehors du contexte très, très, très scolaire. Donc, il a salué l'élève. On l'a déjà vu, là, je pense que Karine a mis un lien hier. Saluer les élèves, on le voit là, chez les petits, là, des poignées de main. C'est certain que, on s'imagine peut-être pas faire ça, mais c'est encore drôle parce que souvent, on dit, bien, je ne mettrai pas de collant dans le cahier de mon élève. Non, mais mettez un collant dans le cahier d'un élève sur un exercice que vous allez voir autant d'élèves vous demander comment ça se fait qu'eux n'en ont pas eu. Fait que même si ça peut sembler anodin de se développer une routine, d'avoir un petit quelque chose de différent qui nous permet de saluer nos élèves, ne serait-ce que de leur dire bonjour, merci d'être là avec leur prénom, c'est déjà un excellent premier pas. Ensuite, il y a prendre des nouvelles de nos élèves, leur manifester de l'intérêt. Hey, tu n'étais pas là hier. Ah oui, tu avais un rendez-vous. Hey, puis hier, tu n'allais pas au restaurant avec un tel, comment ça s'est passé? Prendre des nouvelles d'eux, manifester de l'intérêt qui sont importants pour nous, que je ne sais pas qui le disait tantôt, je pense que c'est Julie qui disait, tout est dans le vocabulaire de dire, bien, je t'attends demain. C'est un élève qui aurait envie de s'absenter, à qui on a dit, hey, on se revoit demain, je t'attends, on va faire telle chose ensemble. C'est déjà créer un lien, avoir la petite corde qui les ramène vers nous et qui les rattache à l'école. Une autre raison pour laquelle c'est important de prendre des nouvelles, manifester de l'intérêt, c'est ce qui nous permet de mieux connaître nos élèves. Et plus on le connaît, cet élève-là, plus c'est facile de donner sens aux apprentissages parce qu'on connaît plus son projet, parce qu'on peut faire des liens concrets entre les apprentissages, puis sa réalité et ses intérêts. D'une façon très individuelle aussi, utiliser des étiquettes positives, là, en nommant ce qu'est l'élève, puis valoriser tout le côté positif, l'espèce de cet espèce de soutien-là au comportement positif, c'est à ne pas négliger. On vous a même mis un petit lien vers plein d'étiquettes positives qu'on peut utiliser autant à l'écrit qu'à l'oral. Les élèves ont souvent une très faible estime d'eux-mêmes. Être capable de leur donner des étiquettes positives, leur accoler des étiquettes, ça peut être excellent. Je prends deux secondes pour donner un exemple hyper concret. Un élève qui ne se trouve pas bon en maths, qui réussit à peine un ou deux numéros à qui on dit « Hey, toi, t'as dit talent, t'es bon en maths. » Bien, moi, j'en ai vu des élèves faire comme « Mon prof m'a dit que j'étais bon en maths, clairement, elle connaît rien dans les maths. » Mais ça fait son bout de chemin et l'élève fait un petit numéro de plus. Puis je vous le dis, cet élève-là, elle habite chez nous, puis je l'ai surpris à deux heures du matin en train de faire des maths dans sa chambre l'autre jour. Fait qu'on ne sait jamais ce qu'on peut semer comme petite graine qui va faire son chemin. Fait que ne serait-ce que de croire, de dire à l'élève « Hey, toi, t'es bon là-dedans. » Ça va juste semer le doute assez pour qu'il aille vérifier et qu'il s'engage un petit peu plus. Fait que croire en nos élèves, c'est quand même la chose pas mal la plus puissante qu'on peut faire. Alors, au niveau des interventions maintenant, qui sont individuelles toujours, relever des similitudes entre soi et l'élève. Dire « Hey, toi, là, tu me fais penser à moi. Ah, moi aussi, j'aime ça. » Donc, plus on va créer ce sentiment d'aller-retour-là entre l'élève et nous, plus on risque de renforcer ce lien-là. Faire des relances aussi, des vérifications. Être capable de dire « Ah, t'étais rendu à telle page. T'étais rendu là. Maintenant, t'es rendu où? Ah, t'as beaucoup avancé. » Être capable de reconnaître le chemin de l'élève. Vraiment, être capable de lui montrer quel parcours il a fait. Aujourd'hui, il y en a fait plus que d'habitude. Ça, il faut le connaître. Il faut avoir créé le lien pour être capable de mesurer tous ces progrès-là. Ça permet aussi d'assurer une présence, que l'élève puisse se dire « Bien, si je le fais pas, il y a quelqu'un qui va le remarquer. » Mais si je le fais, il y a aussi quelqu'un qui va le remarquer. Faire vivre des réussites en être capable de proposer, connaître assez bien notre élève pour être capable de lui proposer des défis qui sont à sa mesure, qui ne seront pas trop faciles pour le désengager ou trop difficiles pour lui éviter de s'engager carrément pour qu'il ne s'engage pas dans les apprentissages. C'est quelque chose de super important pour pouvoir lui offrir des activités qui sont à sa portée. Mais il faut savoir bien connaître. Il faut avoir pris ce temps-là de connaître notre élève et d'apprendre à savoir exactement où il y en est. Au niveau des interventions de groupe, ce qu'on peut faire avec tous nos élèves, pas dans une relation un-un, c'est remercier les élèves dans leur présence. Puis là, on voulait attirer votre attention sur le fait que dans certains centres, il y a beaucoup d'énergie qui est mise à accumuler, à faire des espèces de statistiques sur les absences, d'appeler les élèves pour savoir pourquoi ils sont absents. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur les absences. Alors, on devrait peut-être mettre de l'énergie sur la présence des élèves, les remercier d'être là, les remercier de s'être levés ce matin pour venir nous voir puis venir travailler à l'école. C'est déjà un outil qui est très puissant. Et je me permets de prendre la parole deux secondes, Karine, parce que moi, je le faisais avec mes élèves quand j'enseignais. Puis souvent, les élèves, ils me disaient « Bien là, pourquoi tu me dis merci? Je veux dire, je n'avais pas le choix. » Puis j'étais comme « Oui, tu avais le choix. Tu avais le choix de venir. » Puis je disais « En plus, tu as travaillé aujourd'hui. » J'ai dit « Tu aurais pu venir puis pas travailler. » Mais moi, je prenais ça d'une gestionnaire qui faisait ça avec nous autres comme employés, qui nous remerciait. Puis à qui, certains disaient « Oui, bien, je suis payée pour être là. » Mais il y a comme quelque chose dans la gratitude de voir que l'autre est au rendez-vous qui donne quelque chose. Tout à fait. Puis utiliser des exemples personnels. Souvent, quand on va parler de nous, pas comme enseignant, mais comme personne, ayant une vie à l'extérieur ou comme intervenant, ayant une vie à l'extérieur, tu sais, on fait notre étiquerie aussi, on a des activités de loisirs, plus on va s'ouvrir à nos élèves, plus ils vont pouvoir aussi développer cette complicité-là avec nous et plus ça va être facile d'entrer en contact et de les connaître. Dans l'ensemble de notre groupe, valoriser le respect et l'empathie pour que tous les élèves, on parlait du sentiment de sécurité, pour que tous les élèves se sentent en sécurité dans le climat de classe, de poser des questions, de montrer leur vulnérabilité face à certains apprentissages. C'est super important. Donc, pour favoriser un climat de classe qui est sain, qui est ouvert, bien, il faut favoriser notre sentiment d'appartenance puis favoriser aussi le respect et l'empathie entre les élèves. Donc, le sentiment d'appartenance, ça a déjà été dit. On fait partie d'un groupe, on est ensemble, c'est notre école, c'est notre gang, on prend soin de notre école, c'est à nous, on est tout le monde ensemble dans ce bateau-là. J'ai ajouté aussi de dédramatiser la demande d'aide. Remerciez l'élève qui pose une question parce qu'il la pose non seulement pour lui, mais peut-être pour six autres élèves qui n'auraient pas osé le faire. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui est une intervention de groupe qui peut favoriser le climat de classe ouvert, qui peut permettre à l'élève de développer son sentiment de confiance envers son enseignant. Dans les exemples, il me reste d'autres interventions de groupe. Donc, poser sur les élèves un regard positif, on l'a dit plus tôt, plus on va croire en nos élèves, plus ils vont réussir. Je pense que c'est Richard tout à l'heure qui m'était dans le clavardage de l'effet Pygmalion. Ça a été prouvé d'ailleurs que plus les élèves qui sont moins compétents, mais qui ont une estime d'eux-mêmes et qui croient plus qu'ils ne le sont vraiment en leur capacité, réussissent en bout de ligne mieux que les élèves qui ont de la facilité, mais qui ne croient pas en leur capacité. Donc, si l'enseignant en plus en ajoute et croit en la possibilité de ses élèves de réussir, c'est effectivement quelque chose qui est très puissant. Donner des responsabilités à nos élèves pour leur faire vivre des réussites autres que du domaine scolaire. Donc, quand c'est difficile, qu'ils sont dans une phase plus difficile, reconnaître qu'on a besoin d'eux quand même en leur donnant des responsabilités à l'intérieur de l'école, à l'intérieur du groupe, ça peut être un levier important qui va leur permettre de créer un lien avec l'école et de sentir quand même qu'ils ont leur place, même s'ils ne vivent pas tant de réussites au niveau académique. Je pense que Karine Jacques, tu avais quelque chose à dire aussi par rapport au non-déboulement et tout ça par rapport aux réussites, le fait d'avoir de la difficulté à vivre des réussites rapidement au niveau académique, au niveau scolaire. Oui, en fait, des fois, c'est juste des constatations. Les cycles de FBC, c'est généralement des cycles qui sont plus longs que même des cycles de FBD. C'est comme un contre-sensu parce que quand tu es en pré-secondaire, les cycles sont tous de 100 heures alors qu'en FBC, ils sont de 25-50 heures. Donc, c'est plus long à vivre une réussite. Puis, de faire voir c'est quoi la réussite d'être fière, de pratiquer la gratitude, c'est de regarder de quoi on peut être fier aujourd'hui. Ça peut être autre chose que d'avancer parce qu'avancer, c'est faire des pages. Ils veulent faire des pages, mais souvent, on se rend compte qu'ils ont fait 15 pages, mais ils n'ont rien compris. L'idée, c'est de dire, OK, bien, j'ai vraiment compris ça. J'ai vraiment, je suis allée poser une question. J'ai été fière de moi parce que… Alors, c'est vraiment de regarder autre chose que de la quantité, tu sais. Dans les interventions de groupe aussi, une qu'on vous invite beaucoup à faire, c'est donner du sens aux activités. Mais celle-là, c'est comme une lame à double tranchant parce que pour donner du sens aux activités, il faut d'abord avoir fait assez de lien avec nos élèves pour pouvoir les connaître et savoir quel sens on peut donner aux activités parce que donner du sens à une activité pour un élève, ce n'est pas nécessairement le même sens qu'on va donner pour un autre élève. Ça fait que pour pouvoir faire ce geste-là de façon efficace, il faut d'abord vraiment bien connaître nos élèves. Et bien, on en a parlé dans la partie tout à l'heure quand on parlait de l'accueil et de l'instruction, inviter les intervenants des services éducatifs complémentaires ou tout autres intervenants à être présents dans la classe pour leur permettre de connaître les élèves, pour faciliter l'interaction entre les élèves et les intervenants. C'est quelque chose aussi qui peut être gagnant, ne serait-ce que d'aller animer, vous avez peut-être des PES dans vos centres qui peuvent aller animer des activités qui vont permettre à l'ensemble des élèves d'avoir une autre vision d'eux-mêmes et de leur travail. Dans nos exemples du réseau, il y a un projet pour lequel on a écrit, en fait, qui ont écrit un article dans l'infolette de Karine sur les services éducatifs complémentaires, c'est le projet réussite du Centre Saint-Louis où est-ce qu'il y a du jumelage, en fait, c'est deux enseignants pour un même groupe de mathématiques avec une technicienne en travail social qui est là. Ils font du scolaire, ils font aussi des projets, ils ont décoré un local, il me semble qu'il y a un projet aussi au niveau des échecs, ils ont vraiment réorganisé l'horaire, ça a vraiment été hyper gagnant, on vous invite, on vous a mis la vidéo de promo quand ils ont débuté le tout, mais il y a aussi un article qui va être écrit dans l'infolette des services éducatifs complémentaires sous peu. Il y a un vieux projet que j'infectionne particulièrement, que je ne sais pas si il est toujours actif, mais n'importe qui qui veut le relancer, on embarque avec vous, s'en met la l'heure. C'est le soutien au comportement positif, ça a été vécu en formation professionnelle dans un centre du Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Donc, le soutien au comportement positif, c'est pour encourager les comportements positifs chez les élèves, donc au lieu de souligner les comportements négatifs, d'être en réprobation, dans le fond, on approuve, on souligne les comportements positifs. C'est vraiment quelque chose qui est très gagnant. Il y a le centre de services, la commission scolaire Riverside, qui a écrit un article dans la dernière infolette des services éducatifs complémentaires aussi par rapport à leur programme de tutorat bien particulier. Donc, ça se vit dans plusieurs centres de services scolaire, le tutorat, ça se vit de beaucoup de manières différentes, mais ça, c'était un modèle qu'on appréciait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de proximité entre le tuteur et les élèves. Et il y a un tout nouveau projet qui a démarré, je crois, la semaine dernière, qui est le projet coup de pouce dans le centre de services scolaire de la capitale, qui est vraiment un local qui est dédié à une espèce de système de mentors, mentorés au niveau des apprentissages scolaires. Donc, c'est des élèves qui ont plus de compétences qui accompagnent d'autres élèves. Ça aussi, je pense que Karine, elle a peut-être un projet à vous présenter dans le futur avec ça, ou du moins un article qui s'en vient. J'ai toujours plein de projets, c'est ça le problème, mais effectivement, moi, par mes mandats, il faut qu'il y ait une diffusion, en fait, des bons coups, puis on est curieux aussi par votre participation ici, par vos participations intérieures aussi, à savoir qu'elles sont vos bons coups. Mais l'idée, c'est d'être fière, d'appartenir à un centre FGA, d'être fière, d'appartenir à une classe. Je me promets dans les classes, puis il y a des murs de réussite, il y a l'élève du mois. Donc, tout ça, c'est vraiment de souligner les efforts, la présence de l'élève. Puis Karine, tu l'as vraiment, vraiment bien dit, puis c'est ce que je véhicule aussi comme message. Le nombre de temps qu'on passe à gérer les absences doit être vraiment moins que le nombre de temps qu'on passe à souligner les présences, puis à valoriser les présences. Parce que quand mon élève est là, bien, je suis capable d'y avoir accès, je suis capable de mettre en place des interventions. Donc, vraiment, des belles réflexions par rapport à tout ça. Donc, du côté des communautés autochtones, il y a un gros, gros projet qui a été mis en oeuvre cette année de tutorat d'accompagner les enseignants, pour lequel on a la chance, Vanessa et moi, de contribuer. Et donc, c'est vraiment la mise en place de moyens pour les enseignants d'accompagner l'élève, non seulement au niveau disciplinaire, mais aussi pour le reste. Donc, à partir d'un Google Sheet, parce que c'était déjà le médium qu'utilisaient anciennement les enseignants pour le faire, on a développé un outil de suivi. J'ai trouvé une façon pour générer un site web non référencé avec un Google Sheet. Bref, à partir de là, naturellement, c'est un démo. Je ne voudrais pas mettre des vrais élèves, les présenter comme ça dans un webinaire. Il y a possibilité d'aller écrire ce qui se passe avec l'élève et tout ça. Avoir aussi également au même endroit le suivi disciplinaire. Donc, je n'irai pas plus loin. Si jamais vous voulez avoir des informations là-dessus, vous me ferez un coucou. Mais bref, ça, c'est une façon d'orienter vers le lien aussi parce que le tutorat met la table pour ça. On a un moment qui est là pour se déposer avec l'élève et vraiment interagir avec lui, pas juste dans l'urgence. On lui a donné rendez-vous et ce rendez-vous-là, il est pour lui. Moi, il y a le CDFM à Wendake, à Québec, qui me sidère par les façons créatives qu'ils ont de bien entourer les élèves. Entre autres, premièrement, quand on rentre dans le centre, je veux dire, c'est un musée. C'est incroyablement beau. On a le goût, on a le goût d'aller s'installer là. Avant la pandémie, à tous les vendredis, il y avait de la popote commune. Donc, les élèves à tour de rôle participaient. Quand la pandémie est arrivée, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun élève sur les 87 élèves qu'ils ont d'un peu partout au Québec qui a abandonné les études, même si on savait entre autres qu'avec les évaluations qui étaient impossibles à faire. Ça devenait comme un petit peu plus hasardeux de garder certains élèves parce qu'ils ont été capables rapidement de mettre en œuvre des façons de faire qui étaient là pour les élèves. Entre autres, ils ont tout de suite créé une entrée en formation pour venir, pour l'appropriation du numérique. Donc, tout élève qui commence à Wendake maintenant a une semaine complète ou avant même de toucher à quoi que ce soit, apprend à bien utiliser la formation à distance, qu'il soit inscrit en formation à distance ou non, et de bien utiliser les outils. Ensuite, pour les enseignants, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu vraiment une gestion de classe à trois instances. C'est-à-dire que, si admettons un matin, ils ont pris comme décision de centre d'avoir autant des élèves en classe qu'à distance simultanément. Donc, ce qu'ils ont créé comme horaire, c'est que si admettons le matin, il y a deux enseignants de français qui font ça tous les deux, il y a toujours un troisième enseignant de français qui n'enseigne pas, mais qui est sur les lieux et qui était comme en stand-by de savoir si un ou l'autre des enseignants va avoir besoin de lui pour venir suppléer. Donc, les enseignants se sentent soutenus, les élèves n'ont pas l'impression d'être abandonnés, ça fait que c'est le meilleur modèle que j'ai vu jusqu'à maintenant et ça fonctionne très bien. Je vais vous reparler de Wendake tout à l'heure avec la vie étudiante, c'est incroyable ce qu'ils ont mis en place. Puis, il y a Vanessa, ça, ça ne te dérange pas de parler rapidement des cours d'histoire, tu es plus à l'aise que moi pour ça. Sans problème, j'ai mis dans le chat le lien vers un petit article qui présente un petit peu ce que Corinne Jacobs fait au New Frontier School Board. Au fond, elle a créé, comme tout à l'heure, Karine Martin nous disait, c'est important de donner du sens aux activités. Bien, elle a non seulement donné du sens aux activités, mais d'aller jusqu'à créer un cours qui était signifiant pour les élèves, fait sur mesure pour eux, qui est vraiment un cours sur toute l'histoire des Premières Nations, de la colonisation, avec des activités qui sont très empowering, je voudrais le dire en français, mais qui vont redonner un pouvoir aux élèves autochtones, mais qui vont aussi permettre d'informer le reste des étudiants de l'école sur leur réalité. Donc, les élèves qui proviennent des communautés sont accueillis. Ils ont un cours auquel ils peuvent vraiment s'identifier où est-ce qu'on parle de leur histoire, de leur culture. Ils ont des activités, par exemple, où est-ce qu'ils avaient à faire un petit hashtag, c'est l'article qui est là, et pour pouvoir transmettre un message aux autres personnes de l'école sur leur histoire, sur leur communauté. Donc, on leur donne une voix dans l'école, puis ils sentent vraiment que ce qu'ils font, ça se rapproche de leurs besoins, de leur culture, de leur propre histoire. Ils se réapproprient aussi leurs droits. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas vraiment passer à côté de cet exemple-là, dans le sens de donner du sens aux activités. Il y a un cours qui a été carrément créé pour eux, et c'est aussi donné, évidemment, par une enseignante autostone qui a vécu le cheminement qu'ils ont vécu eux-mêmes au niveau du parcours scolaire. Donc, ils sont allés vraiment loin dans leur processus, mais je pense que ça l'a donné vraiment aussi… Je ne savais pas trop le placer au début, parce que je trouvais qu'au niveau de la vie scolaire, ça allait créer un climat d'acceptation. Donc, même si c'est une activité en classe, ça l'a comme débordé de la classe, ça l'a instauré un dialogue entre les différents élèves du centre. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça l'a comme décloisonné en même temps. Donc, c'est pour ça que je l'ai quand même placé dans l'aspect en classe, mais ça l'a vraiment débordé, ça l'a amené comme des belles discussions et des beaux liens entre les élèves. Tout à fait. Donc, à toi, Marie-Ève. C'est tellement beau. Moi, j'en prendrais 12 exemples de même encore. Je suis sûre que je ne suis pas la sûre. Je reviens donc. Même principe, en tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, pour la formation à distance, c'est tout aussi important. Il n'y a aucun élément qui a été mentionné jusqu'à maintenant qui ne peut pas se faire en formation à distance. Et nous, dans nos travaux, on parle, et pour ceux qui connaissent Claudine Jourdain, c'était sa phrase préférée, de faire de la présence dans la distance. Et on revient souvent avec cette expression-là. Et toutes nos actions, qu'elles soient pédagogiques, qu'elles soient plus relationnelles, vont avoir un impact sur le lien qu'on va faire avec l'élève pour son sentiment de confiance, son sentiment de sécurité, et éventuellement son autonomie. Et s'il y a un élément qui est important quand on est en formation à distance, c'est bien de travailler sur l'autonomie des élèves et qu'ils se sentent confiants en sécurité, avoir une bonne estime d'eux-mêmes, etc., pour être capables d'avancer. Donc, je m'en vais dans un ordre un peu plus pédagogique et relationnel à l'intérieur de nos six fonctions. Et à travers tout ça, je le dis là, c'est important, encore une fois, je l'ai dit avec l'accueil, mais je l'aurais dit maintenant, une cohérence d'équipe, il faut à quelque part. Et là, on parle à distance, on n'a pas le contact toujours facile avec les élèves. C'est d'autant plus important, mais je crois que c'est important tout le temps, qu'on ait une façon de faire d'équipe idéalement. Ça ne veut pas dire que ça soit la même d'un centre à l'autre, mais ceux qui travaillent un peu plus proche avec les élèves ou qui travaillent en fait en équipe tout le temps les mêmes, c'est important d'avoir cette façon-là commune un peu plus de travailler. Oui, chacun a sa personnalité, puis on a nos petites différences, puis on a des fonctions différentes. Et si on a une procédure, une vision en fait commune, ça aide beaucoup. Les suivis sont un élément au niveau pédagogique particulièrement important. On en a parlé un petit peu tantôt. Un suivi, ce n'est pas forcément toujours en réaction à quelque chose que l'élève a fait. Ça peut être aussi proactif. Ça a été mentionné tantôt, donc quand on parle de faire des relances, des mises à jour, des vérifications, tout ça, c'est des interventions qui vont faire une différence au niveau du lien. Mais dans la partie réactive, on parle souvent d'une réponse à une demande d'aide. Et on a parlé tantôt de dédramatiser la demande d'aide. D'y a pas suivant, s'il vous plaît. Donc, de travailler à la demande d'aide. Les élèves, ils ne savent pas toujours comment faire une demande d'aide, et particulièrement si on est à distance, comment elle fonctionne. Et c'est important d'établir ça rapidement, dès le premier contact, pour que l'élève se sente suffisamment à l'aise pour pouvoir aller poser sa question. Il y a des façons de faire, il faut l'expliquer aux élèves. Donc, encore une fois, idéalement, si on a un processus qui est commun, puis que d'un professeur à l'autre, ça fonctionne un peu de la même façon, ça aide. Mais à tout le moins, si c'est bien expliqué, qu'il y a des petites différences, l'élève va s'y retrouver. Mais c'est un élément vraiment, vraiment important, particulièrement au niveau pédagogique. J'enchaîne, compréhension des problématiques, posture intentionnelle d'écoute active. L'écoute active, c'est un élément tellement important, au-delà des questions. On a parlé tantôt d'apprendre à connaître l'élève, d'avoir des moments avant, pendant, après le cours, pour être en écoute active auprès de nos élèves. Super important. Et à travers ça, bien, c'est sûr qu'il y a un petit côté où on va être probablement à régler certaines situations. Donc, ici, recherche de solutions à quatre étapes, ce sont des éléments qui sont sortis de la recherche. Vous êtes obligés d'avoir uniquement ces étapes-là. Chaque centre va se l'approprier. Mais c'est important d'avoir une façon de faire, encore une fois, pour aller chercher un sentiment de sécurité et de confiance chez nos élèves. Flexibilité structurelle. Voilà. Pour entraîner l'autonomie, lorsqu'on travaille avec les élèves, ils ne sont pas tous au même point, ils ne sont pas rendus dans une même façon de faire, tous n'ont pas le même vécu non plus. Donc, quand on parle de flexibilité structurelle, c'est un mot bien à la mode, être flexible. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par flexible? Quand on travaille avec des échéanciers, avec des durées de rencontre, dans les moyens de communication pour les demandes d'aide, dans le processus, le matériel, c'est sûr que c'est un travail, quand on travaille dans un système plus individualisé, comme à la FG, on l'a souvent. Par contre, d'avoir des niveaux de flexibilité, donc dans les structures qu'on établit, ça permet aussi de créer ce lien-là avec l'élève, de le mettre en confiance, puis que l'élève sente qu'on va y aller aussi à son rythme à lui. Donc, c'est pas, quand je vous parle d'avoir des procédures communes, c'est pas forcément, bien, voici la demande d'aide, on dit, j'aime comme ça, c'est comme ça pour tout le monde, peu importe l'élève, ça fait un an, ça fait trois ans, ça fait mille ans qu'il est là. Non, ça veut dire aussi de s'adapter à l'élève et d'y aller avec le rythme de l'élève, évidemment, quand on se concentre beaucoup sur la formation à distance, de travailler à l'autonomie de l'élève à travers tout ça. Stratégies d'enseignement, ce sont des éléments que j'ai trouvés importants, je ne vais pas tout vous les lire, mais ce sont toutes les stratégies qui ont été prouvées, évidemment, à avoir une influence sur la réussite des élèves, éventuellement l'autonomie, j'en ai toujours souvent avec ça, mais en formation à distance, évidemment, c'est un élément extrêmement important. Et dans toutes ces stratégies-là, c'est directement lié à l'élève, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une stratégie, moi, je me plaire ton amour en tant qu'enseignant ou professionnel, justement, à la limite, et je pense à quelque chose pour la stratégie. La stratégie, elle est toujours à travailler directement avec l'élève, donc vous avez, que ce soit de planifier en l'impliquant, super important, d'interagir régulièrement avec lui, tout est juste qu'on a déjà nommé, mais vous les avez un petit peu plus théoriques, placé un peu les huit stratégies, donc il y en a quatre ici, utiliser des exemples personnels, faire découvrir à l'apprenant les meilleures stratégies d'apprentissage pour lui, donc on essaie de rendre l'élève un peu plus, avoir une connaissance de lui-même aussi à travers ça. impliquer l'apprenant dans l'évaluation et la régulation de son plan sur son travail, présenter le matériel, identifier clairement les intentions, amener l'apprenant à dédramatiser certains enjeux ici. On parlait de la demande d'aide, c'est un enjeu particulièrement important, et je pense que je termine avec celle-là, parce que je vais vous laisser du temps pour réfléchir avec tout ce qu'on vient de vous dire. Au-delà de toutes ces stratégies-là, je vous parlais d'avoir une vision, pas même d'équipe, mais c'est important d'aller documenter le tout. On parlait des différents portraits d'élèves tantôt que personnels, scolaires, professionnels, technologiques, mais quand on est capable aussi de documenter autant au niveau des stratégies d'enseignement, de ce qu'on a fait, au niveau des suivis pédagogiques avec l'élève, et qu'en plus, on est capable d'aller chercher un côté de suivi relationnel à travers les différents portraits, donc au niveau du suivi, au niveau de ses apprentissages, au niveau du comportement, et qu'encore une fois, tout ça est accessible à tous. Mais là, on est vraiment en train de travailler en communauté, comme Karine le disait en début de présentation, pour le bien-être de l'élève et pour la réussite également de l'élève. C'est tellement important, Marie-Ève, je ne veux pas dire pas que c'était mon Dieu que je travaille ça aussi avec les différentes équipes, mais documenter nos interventions qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, bien oui, ça va nous aider pour le plan d'aide à l'apprentissage, mais ça va nous servir aussi comme équipe-centre à ressortir les différents besoins, puis on a cette habitude-là de prendre l'élève, oui, où est-ce qu'il est, puis de l'accompagner comme si c'était un jour un, mais de constater qu'il y a des choses qui ont fonctionné avant. Il y a des choses que l'école secondaire, que les enseignants de translation faisaient, qui fonctionnaient avec cet élève-là, puis il faut les savoir, donc de prendre un temps puis de documenter. Je pense que c'est, je pense que je ne le répéterai jamais assez, puis je vais en faire un tapou ou une chanson. Mais on veut vous dire aussi qu'on voit énormément de choses aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez être accompagnés, soit par l'équipe du Récit, l'équipe des services éducatifs complémentaires aussi, quand vous voulez travailler avec vos centres sur les différentes techniques d'intervention, le tutorat, comment structurer des bonnes rencontres de tutorat avec l'équipe aussi des Premières Nations, Inuit, vraiment, vous avez une équipe de réseau en la FGA de professionnels avec des services qui sont gratuits. On le fait en présence, on le fait à distance, donc n'hésitez pas à nous contacter, en fait, si vous voulez aller plus loin dans un ou des angles qu'on a abordés cet après-midi. Merci, Karine, et merci, Marie-Ève, aussi. Alors, on va vous laisser un petit moment de réflexion sur vraiment la section en classe, donc la relation de l'élève et comment est-ce qu'on peut la favoriser, développer ce lien-là avec l'élève en classe. On a encore quatre questions, c'est le même principe dans votre document d'accompagnement. Vous pouvez, au revoir, Jean-Simon, c'est gentil, je sais que tu nous avais avisé bonne animation de ton atelier. Donc, on avait encore quatre questions, vous pouvez continuer avec votre formule papier ou en ligne. On va se donner un dix minutes pour réfléchir à ces quatre questions-là et encore une fois, ce sera une vraie discussion parce que vous aurez les droits de parole et beaucoup de temps pour nous parler de vos réalités. c'est notre façon de servir lors de notre prochain webinaire vraiment plus comme en mode discussion table ronde. Alors, comme on a dit, après le premier segment de réflexion, c'est le cas pour celui-ci aussi. On garde nos réflexions pour se retrouver en novembre et discuter tout le monde ensemble de vive voix à propos de tout ça et pouvoir échanger avec peut-être trouver des solutions sur ce qui est plus lacunaire chez vous. Peut-être que c'est qu'une force ailleurs de pouvoir trouver des pistes de solutions. Il nous restait un troisième volet à avoir, donc un troisième moment clé qui était les activités qui touchent à la vie étudiante. Donc, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement associé seulement aux parascolaires, ça peut l'être, mais on vous invite à prendre les activités de vie étudiante, les faire vivre plus à l'intérieur des heures de cours. On a des pistes de solutions à vous donner pour tout ça. On veut faire des liens aussi avec tout ce qui est la communauté, les organismes communautaires et pour faire ça, bien, ça nous prendrait du temps. du temps, bien, on n'en a pas tant que ça. Quand on regarde l'heure, il est déjà 15h15. Donc, on a décidé de revenir sur ce troisième moment clé-là en mars lors de notre prochain webinaire qui va être justement un peu en lien. Là, on voulait l'amorcer maintenant, mais la deuxième partie, le deuxième thème qu'on va aborder, c'est vraiment le lien avec la communauté. Donc, ça va très bien se prêter. Donc, on va y revenir en mars. Donc, on va faire la clôture du webinaire pour aujourd'hui. On va vous donner les prochaines informations sur ce qu'on vous propose d'ici à 15h30. Donc, naturellement, on ne vous proposera pas d'aller remplir le document d'accompagnement sur la vie étudiante tout de suite. réservez-vous cette partie. Vous pouvez, vous pouvez, parce que les questions sont très claires quand même, mais c'est sûr qu'on va y revenir. En fait, c'est une belle phrase que Karine Martin, en plus, avait écrite pendant notre temps de discuter ensemble pour trouver que ça résumait bien notre pensée. Mais je l'ai piqué à Marie-Ève quand même. J'ai pris ça au fond de son tutorat. Vous voyez, on travaille bien. C'est ça. Vous voyez, on travaille bien ensemble. On s'inspire l'une de l'autre. On ne sait plus vraiment qui est arrivé avec la phrase. « Favoriser la cohérence entre intervenants et faire que chaque minute investie en interaction avec l'apprenant compte pour renforcer son engagement et sa motivation. » Donc, il ne faut pas sous-estimer les petits moments. Chaque occasion qu'on saisit peut faire une différence entre le raccrochage ou le décrochage d'un élève. Je pense que c'est important de se le rappeler et ça a du pouvoir. Ça, c'est fort. On sait que c'est un beau mot et il faut se le rappeler. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter où il va se vivre quelqu'un? Je veux juste dire que souvent, les enseignants, ils ont le sentiment qu'ils perdent du temps quand ils jasent avec leurs élèves, quand ils prennent la temps de les connaître, quand ils parlent d'eux, quand ils font d'autres choses. Il ne faut jamais voir ça comme du temps perdu. C'est du temps investi et c'est peut-être ça, effectivement. C'est ce que je voyais dans cette phrase-là. C'est peut-être ça qui va nous permettre de rattraper à la troisième vitesse, la vitesse grand V après ça, les apprentissages parce que notre élève va être bien, il va être confortable, il va être disposé et après ça, ce temps-là, il va pouvoir être investi pleinement dans les apprentissages. Je pense que c'est de l'investissement, c'est jamais du temps perdu. Donc, la suite, comme on disait tout à l'heure, au départ, ce n'est pas fini. Je ne chanterai pas la chanson de Star Academy, ne vous en faites pas. C'est Star Academy, en tout cas, peu importe. L'élève au cœur de l'école va se continuer le 10 novembre prochain. Donc, gardez, comme on vous le disait, précieusement vos notes parce que les discussions vont découler de ça. Il va y avoir d'autres échanges par rapport à ce qui se fait sur le terrain. le 7 décembre. Puis, comme on le soulignait, après ça, au mois de mars, on va tomber dans une deuxième thématique. Et à travers tout ça, il va y avoir des trucs sur les réseaux sociaux et on vous invite à venir nous voir. Là où je veux m'en venir, c'est que dans la trousse du participant, je ne sais pas si on vous avait mis le lien au début du webinaire dans le chat, vous allez retrouver les liens importants dont on vous parle aujourd'hui. Entre autres, celui de la revue, on a appelé ça une revue de littérature collaborative. On essaie quelque chose. Là, ce n'est pas tous les renseignements qu'on a vus ensemble aujourd'hui qui sont mis là. je vais aller les ajouter quelque part cette semaine. Mais simplement pour dire que si au cours de vos réflexions, vous voyez, vous entendez, ça peut être autant vidéo que par écrit que des balados, on en a de plus en plus. Si vous êtes au courant de quelque chose qui a rapport avec le lien, avec l'élève, au cœur de l'école, comme on en a parlé aujourd'hui, allez l'ajouter ici. Et ça, on veut essayer de développer vraiment une petite bibliothèque sur les relations avec l'élève. On aimerait beaucoup que vous y participiez. Donc, ne vous gênez pas. Ensuite, naturellement, quand on va avoir fait une copie PDF de la présentation et qu'on va l'avoir déposée, elle va être déposée d'ailleurs dans le lien de la trousse du participant qui va être notre lien stable pour toute l'année scolaire. Donc, c'est là que vous allez pouvoir trouver tout ce qu'on va vous partager. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe si vous avez assisté ou non au webinaire, vous allez pouvoir quand même retrouver le matériel dont il va avoir été question. Bien, naturellement, il y a nos réseaux sociaux que vous allez pouvoir retrouver là-dessus. Et il y a plein de ressources de l'atelier qu'on a ajoutées. Je vais donner deux secondes à Marie-Ève parce que c'est quand même assez complet comme ressource sur les fonctions tutorales. Et imagine, il y en manque plein encore. Oui, donc, si vous voulez en savoir plus sur les fonctions tutorales, on vous a mis différents liens ici avec des éléments importants, donc des outils d'exploration, des guides aussi. La plupart des questions qu'on vous a mises aujourd'hui sont tirées des portraits qu'on peut créer pour vraiment analyser en fait son service de formation à distance. Mais comme vous l'avez vu, il y a plein de choses qui vont aussi pour le côté en présentiel. Puis je me permets juste deux petites choses. Pour les fonctions tutorales, ce mercredi, on démarre ce qu'on appelle un accompagnement individualisé. Donc, c'est au 2 mercredi à peu près jusqu'au mois de mai. Les dates sont sur notre site web. Là, vous avez le lien sur la diapositive. Donc, de 9 h à midi, il y a des gens du comité qui sont là pour répondre à des questions ponctuelles, à des problématiques un peu plus grandes. Donc, diffuser l'information, on est là pour vous aider vraiment plus en lien avec les fonctions tutorales. Ce qui m'amène aussi à vous dire, si vous connaissez des gens qui n'étaient pas là aujourd'hui au webinaire, ils peuvent être là le 10 novembre prochain sans problème. Ils vont être capables de rattraper, puis dans les types de questions et de conversations qu'on aura, ces gens-là pourront s'ajouter. Et si vous êtes en train d'écouter le webinaire en rediffusion, vous pouvez vous joindre à nous aussi. dans les prochains rendez-vous. On vous disait tout à l'heure en début de webinaire que vous alliez colliger le document d'accompagnement et qu'à la toute fin, on vous demanderait votre aide pour pouvoir avoir du matériel aussi pour les prochaines discussions étant donné qu'on fait ça sur du long terme. Donc, vous pouvez soit prendre le lien de la trousse du participant et aller retrouver le lien vers le formulaire ou encore, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de le mettre dans le chat et ça va être, c'est un formulaire qui est vraiment anonyme. On veut savoir un peu qui vous êtes et tout ça. Là, je vais juste aller le remplir vite, vite pour juste vous montrer vite comme ça. dans le fond, vous allez toujours trouver les premières questions qui vont être davantage une échelle, en fait, pas davantage, mais qui vont être une échelle pour tenter le pouls d'où vous et votre centre en êtes, mais également une réponse avec un petit peu plus de chair à mettre après l'os. Naturellement, on ne s'attend pas à ce que vous ayez répondu à celui sur la vie étudiante. on va garder ça pour plus tard, mais si jamais vous aviez quelque chose à dire sur le sujet, ne vous gênez pas, on va compiler quand même vos réponses. En outre, à la fin de ce formulaire que je vais, je vais remplir ça comme si j'étais exceptionnelle dans mon milieu, je vais écrire T ici et voilà, comme ça. Dans le fond, on demande aussi à ce que vous, je ne me rendrai pas On vous demande aussi de remplir un bout de sondage à savoir comment vous avez apprécié le webinaire aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça va nous permettre de nous rendre meilleurs. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. En terminant, je vais fermer, je vais vous montrer la dernière diapositive. Un grand merci. si vous pouviez remplir d'ailleurs le sondage tout de suite avant de quitter, c'est pour ça qu'on voulait finir un petit peu plus tôt pour vous laisser la chance de le faire. Vous allez voir, ça va être très rapide. Je voulais vous dire un grand merci. Je vais quand même revenir tout le monde ensemble parce que c'est toujours un peu plate de finir avec un PowerPoint, je trouve, ou un Google Slime. Je voulais vous remercier tout le monde et je pense que je parle aussi de la part de mes collègues avec qui j'adore travailler. C'est une collaboration. Dans le fond, on est juste, je veux dire, c'est vraiment agréable. Ce n'est plus rendu du travail rendu là. Donc, merci beaucoup. Puis, on espère vous voir dans les prochaines discussions. Puis, on a vraiment hâte de vous lire pour pouvoir discuter avec vous parce que la relation avec les élèves, c'est vraiment quelque chose d'où tout découle, je pense.